L'équation d'ondes de D'Alembert Bonjour, nous allons finir le module de la physique des vibrations avec le chapitre sur les équations d'ondes de D'Alembert. Nous allons voir l'équation d'ondes de D'Alembert dans plusieurs domaines. Donc, notre dernier chapitre s'articule autour de ce sommaire suivant. Nous allons voir d'abord la chaîne infinie d'oscillateurs et approximations des milieux continus. Nous allons voir l'analyse dimensionnelle. Nous allons voir le lien avec le module de Jung. Nous allons voir aussi la propagation sainte d'une corde. Nous allons voir la propagation sainte d'un ressort à boudin. Nous allons finir par les ondes de tension et de courant dans une ligne électrique. Avec une introduction, nous allons d'abord définir le phénomène de propagation d'ondes. Le phénomène de propagation d'ondes, c'est un phénomène très général. Son importance pratique est considérable car elle est la base de nombreux cas de transmission d'informations. Nous allons aborder dans ce chapitre quelques exemples particuliers de phénomènes de propagation. Nous allons commencer par une chaîne infinie d'oscillateurs et nous allons définir l'approximation des milieux continus. Afin d'étudier la propagation d'ondes sonores dans les solides, on utilise le modèle suivant. L'eau solide est constituée d'une chaîne infinie d'atomes ponctuels de masse petit m, reliée entre eux par des ressorts de rideurs K identiques, bien évidemment, et de longueur avide petit a. Petit a, c'est la distance interatome à l'équilibre. Le modèle que nous allons étudier est le suivant. Nous avons une chaîne d'atomes de masse petit m identique, séparée par des ressorts de rideurs K identiques eux aussi. Le mouvement de l'ensemble se fait sans frottement le long de l'axe OX. Les atomes se déplacent légèrement autour de leur position d'équilibre respective que l'on peut repérer sous la forme X équilibre pour l'atome d'ordre N égale N fois A. Donc X équilibre, on va étudier la chaîne des atomes à l'équilibre. Donc X, l'allongement à l'équilibre pour l'atome d'ordre N égale N fois la distance interatome. On repère les positions des atomes hors équilibre par leurs abscisses. XN de T égale N fois A plus une déformation faible U de N de T. L'équation du mouvement d'un tel oscillateur s'écrit en appliquant la relation fondamentale de la dynamique M gamma, l'accélération, c'est D de XN sur DT carré. Donc on va l'appliquer pour un atome d'ordre N égale moins K facteur de UN moins UN moins 1. La force de rappel qui s'exerce sur l'atome d'ordre N moins 1. Plus K facteur de UN plus 1 moins UN. C'est la force de rappel qui s'exerce sur l'atome d'ordre N. En développant le terme de droite, nous allons trouver M D de XN sur DT carré. Égale moins K facteur de 2UN moins UN moins UN moins 1 moins UN plus 1. La distance A interatome, elle est de l'ordre de 1 Ohmström. Donc la distance qui sépare 2 atomes qui se suivent est de l'ordre de 10 moins 10 m, donc 1 Ohmström. Distance très inférieure aux distances caractéristiques des phénomènes de propagation. A savoir la longueur d'onde qui varie entre 25 cm jusqu'à quelques gigamètres. Par conséquent, dans ce cas-là, UN de T varie très peu sur la distance petit a. Donc c'est un infiniment petit de la distance petit a. On va ainsi définir une fonction continue de la manière suivante. Ce qu'on appelle l'approximation des milieux continus. La déformation de l'atome d'ordre N pour l'abscisse XN à l'instant T, ce n'est rien d'autre que la déformation, la petite déformation, la déformation infinitésimale UN de T. Il vient alors, en remplaçant UXN de T par UN de T, tout en la considérant comme un infiniment petit, UN plus N de T sera égal donc UXN plus N de T, qui est égal à UXN plus la distance interatome à l'instant T. qui est égal à UXN de T plus le développement limité de l'infiniment petit UXN plus A de T, c'est D rond U sur D rond X fois A, plus N demi, D rond au carré U sur D rond X carré fois A carré. Donc on fait le développement de Taylor à l'ordre 2. On obtient la même chose pour UN moins 1 de T, la déformation pour l'atome d'ordre N moins 1. Ce sera égal donc UXN de T moins D rond U sur D rond X fois A, plus N demi, D rond au carré U sur D rond X carré fois A carré. L'équation du mouvement devient alors, en remplaçant les déformations pour l'atome d'ordre L plus 1 et pour l'atome d'ordre N moins 1, on obtient M fois D de 2U sur DT carré, qui est l'accélération de déplacement par rapport au temps, égal à K fois D rond au carré U sur D rond X carré fois A carré. On va diviser par K A carré. Donc on obtient D de U sur D rond X carré moins M sur K A carré D rond au carré U sur DT carré égale 0. Cette équation s'écrit sous la forme de l'équation de D'Alembert, qui est D rond au carré U sur D rond X carré moins 1 sur C carré, D rond au carré U sur DT au carré égale 0. C'est une équation de propagation qui est une équation symétrique, réversible. Lorsqu'on remplace T par moins T, l'équation ne change pas. Ce qu'on appelle donc une équation de second ordre qui est réversible. En comparant les deux équations, nous allons trouver que la célérité de l'onde C est égale, dans le cas d'une chaîne d'atomes infinis, C égale racine de K A carré sur M. Nous allons donc essayer de faire une analyse dimensionnelle pour savoir est-ce que C est homogène à une vitesse. Les ondes sont ici longitudinales, dans le cas d'une chaîne de ressort infini. Les ondes sont longitudinales. Le sens de la déformation est parallèle au sens de la propagation. L'analyse dimensionnelle consiste à savoir est-ce que C a une dimension d'une vitesse, c'est-à-dire des mètres par seconde. Il faut vérifier donc l'homogénéité en appliquant l'équation aux dimensions. La dimension de C dans ce cas-là, c'est la dimension de l'arrêt d'or K fois la dimension de la longueur au carré sur la dimension de la masse. Le tout à la puissance 1,5. Donc la dimension de l'arrêt d'or K, c'est une force par unité de longueur. La dimension de A, c'est une longueur au carré pour A carré. La dimension d'une masse, c'est grand M, donc c'est une masse en kilogramme. La force, elle s'exprime en kilogramme mètre seconde moins 2. Donc fois L au carré divisé par L, le tout divisé par M. Nous simplifions par la masse, nous obtenons donc L au carré T moins 2 à la puissance 1,5. Donc la dimension de C sera donc la dimension d'une vitesse, donc il s'exprime en mètres par seconde. Maintenant, on va voir le lien qui existe entre la chaîne de propagation de N atomes avec le module de Jung. Le module de Jung, il est noté E, généralement grand E. Il mesure la résistance d'un solide à toute variation de sa longueur lorsqu'une force est appliquée perpendiculairement à sa surface, à une surface. Donc si on veut transformer cette phrase en équation, le module de Jung, donc ce n'est rien d'autre que la contrainte de l'attraction divisé par la déformation de l'attraction. Le schéma qui est devant vous, donc vous avez une poutre de longueur L qui se délate d'une longueur delta L et lorsqu'on applique une force F de N perpendiculairement à sa surface. Nous obtenons donc l'équation dans le module de Jung. La contrainte de déformation, c'est la force par unité de section et la déformation de la traction, c'est un allongement relatif. L'allongement relatif, c'est delta L divisé par L. La loi de Hooke, la loi phénoménologique de Hooke, il exprime que la force qu'il faut exercer perpendiculairement à une surface d'un solide pour provoquer un déplacement s'écrit df égale E fois d rond U sur d rond X fois ds. On peut exprimer E en fonction des grandeurs microscopiques K, M et A. K, c'est la rideur des ressorts entre atomes modélisés. Lorsqu'on a modélisé les atomes, M, c'est la masse d'un atome. A, c'est la distance interatomique. Nous obtenons donc df sur ds égale K sur a carré un plus 1 moins un. Dans l'approximation des milieux continus, df sera égale K sur a carré d rond U sur d rond X à fois ds. On a transformé l'infiniment petit, un plus 1 moins un, qui est la dérivée de U par rapport à la variable X multipliée par la distance interatomique. Donc, qui est égale à K sur a, en simplifiant par a, fois d rond U sur d rond X fois ds. Nous obtenons donc le modèle du ong qui s'exprime en fonction de K et A. E égale K sur a. Si nous faisons l'analyse dimensionnelle, nous voyons que E sera en angène à une force par unité de surface. Une force sur une surface, ce n'est rien d'autre qu'une pression. Donc, le module du ong exprime la pression qui s'exerce au niveau d'un solide. Lorsqu'on lui applique une force perpendiculairement à sa surface. La vitesse de propagation du son dans l'eau solide peut s'exprimer en fonction de E en regroupant les relations qu'on a vues au début. Donc, C, la célérité de l'onde, est égale à la racine de K à carré sur M. La masse volumique rho du solide égale M sur A au cube. E, le modèle du ong qu'on a vu maintenant, égale K sur A. En regroupant, en remplaçant K par E fois A et en remplaçant M par rho fois A au cube, nous obtenons la célérité de l'onde est égale à la racine de E sur rho. Donc, la célérité de l'onde dans un solide s'exprime en fonction du module du ong et en fonction de la masse volumique du solide. Si on veut étudier maintenant la propagation au sein d'une corde, on va considérer une corde, un élément de corde, donc un brin de corde, qui est inextensible et de masse léniique mu. La masse léniique, c'est une masse par unité de longueur. Cette corde, ce brin de corde, elle est tendue horizontalement avec une force constante, grand F, à l'équilibre. La corde est horizontale et on suppose dans la suite que l'apesanteur n'intervient pas et l'inégligeable. Nous allons considérer dans le schéma un brin de corde situé entre les abscisses X et X plus DX. Et nous allons considérer une petite déformation selon OY, verticale, de telle sorte que l'angle alpha est très faible. Donc alpha, c'est un infiniment petit, de telle sorte qu'on considère donc sinus alpha égale tongeant alpha est égale à alpha et cocos alpha est égale à 1 moins alpha carré sur 2. Le brin de droite exerce sur le côté gauche une force de rappel, donc la tension de la corde qui s'écrit TD à l'abscisse X plus DX. Et le brin de gauche exerce sur la partie droite une force qui s'écrit PG dans l'abscisse X. Le principe des actions réciproques met en évidence le fait que la tension exercée par la partie droite égale moins la tension exercée par la partie gauche. Le théorème du centre d'inertie appliqué donc à l'élément de corde situé entre les abscisses X et X plus DX donne M gamma, M c'est mu fois DX, la masse linéique fois la longueur de DX, X plus DX moins X, c'est-à-dire DX, multiplié par la déformation selon Y, D2Y sur DT carré fois le vecteur unitaire J, égale la somme des forces. Les forces qui s'exercent, c'est la tension qui s'exerce dans la partie gauche plus la tension qui s'exerce dans la partie droite à l'abscisse X plus DX, le tout à l'instant T. En appliquant le principe des actions réciproques, donc TG à l'abscisse X et à l'instant T, c'est moins TD à l'abscisse X et à l'instant T. En projection et en notant T égale le module de TD, nous obtenons donc pour la projection sur OX, 0, puisque l'accélération ne suffit pas selon OX, égale moins T fois cos alpha pour la position X à l'instant T, plus T fois cos alpha pour la position X plus DX à l'instant T. Et la projection selon OY donne mu DX, D2Y sur DT carré, égale moins T fois sinus alpha pour la position X à l'instant T, plus T fois sinus alpha pour la position X plus DX à l'instant T. Or, TX plus DX à l'instant T est égale à T, X de T, qui est égale à une constante. Tous les éléments de la corde vibrent à la même force qui est F. La deuxième équation donc nous donne mu DX, D2Y sur DT carré, égale moins F, on a remplacé T par F, moins F fois alpha, sinus alpha est égale à alpha, puisqu'alpha c'est un infiniment petit, plus F fois alpha, mais à l'abscisse X plus DX. Or, alpha X plus DX moins alpha X à l'instant T, c'est D rond alpha sur D rond X fois DX. Nous obtenons donc, en faisant introduire tangent alpha, c'est la variation selon Y sur la variation selon X, et puisqu'alpha est petit, tangent alpha est égale à alpha. Donc alpha, c'est D rond Y sur D rond X. En la remplaçant dans l'équation, nous obtenons, et en simplifiant par DX, nous obtenons mu D2Y sur DT carré, égale F D2Y sur DX carré. Ici aussi, nous obtenons une équation du type de celle de la propagation d'onde d'Alembert en déterminant la célérité de l'onde. Dans le cas d'une corde, on retrouve l'équation de D'Alembert avec C égale racine de F sur mu. F, c'est la tension exercée sur la corde, mu, c'est la masse lénique de la corde. Dans le cas de la corde, l'onde, elle est dite transversale. Elle est transversale car le sens de la perturbation qui se fait selon OY est perpendiculaire au sens de la propagation qui se fait selon OX. On va passer maintenant au troisième cas, c'est le ressort à boudin. Un ressort à boudin est un ressort à spires circulaires non jointives. Un tel ressort peut être le siège d'un phénomène de propagation. En effet, si on comprime quelques spires du ressort et qu'on les lâche, on constate que la déformation ainsi créée se propage de proche en proche, donnant naissance à une onde qui se propage le long du ressort tout entier. Voilà le schéma de ressort à l'équilibre, au repos et en mouvement. Nous allons choisir deux abscisses, X et X plus DX. Donc une partie du ressort située entre les abscisses X et X plus DX. En faisant une compression au niveau de X, nous allons introduire une déformation UX de T. La déformation se propage tout le long du ressort. Il arrive à X plus DX, donc devient une déformation UX plus DX à l'instant T. La grandeur qui se propage ici, c'est U de X et de T. Cette grandeur-là, elle est parallèle à la direction de propagation. Dans ce cas-là aussi, l'onde devient une onde longitudinale. On va considérer un ressort à ce père non jointive homogène de masse lignée qu'U. La masse lignée qu'U, donc c'est la masse par unité de longueur et de raideur K. On va considérer la tranche de ressort de masse m égale mu DX qui est comprise au repos entre les abscisses X et X plus DX. Lorsqu'il est en mouvement, cette tranche est comprise à l'instant T quelconque entre les abscisses X plus la déformation U de X et X plus DX plus la déformation U, X plus DX, le tout à l'instant T. On va appliquer le théorème de la résultante cinétique à cet élément du ressort. En projection sur OX, nous obtenons mu DX, c'est la masse, fois D2U sur DT carré, c'est l'accélération, est égale à la force à l'abscisse X plus DX plus UX plus DX à l'instant T moins la force à l'abscisse X plus la déformation U à l'abscisse X à l'instant T. Or, F de X plus mu X de T est peu différent de F de X plus U de X des rangs F sur des rangs X puisque la déformation est un infiniment petit, donc nous faisons un développement de Taylor à l'ordre 1. La même chose pour la force qui s'exerce à l'abscisse X plus DX plus U X plus DX à l'instant T. À ce moment-là, nous obtenons aussi F de X plus DX plus UX plus DX à l'instant T est égale à F de X plus U de X plus DX facteur de 1 plus des rangs U sur des rangs X fois la dérivée partielle de F par rapport à la variable X. En simplifiant l'équation totentière, nous obtenons mu D2U sur DT carré égale à 1 plus des rangs U sur des rangs X fois des rangs F sur des rangs X. Dans le cadre des petites perturbations, DU sur des rangs X est très faible devant 1. Nous obtenons donc mu D2U sur des rangs T carré, peu différent de des rangs F sur des rangs X. Or, il faut exprimer des rangs F sur des rangs X en faisant introduire la théorie de l'élasticité linéaire. Cette théorie de l'élasticité linéaire donne F égale K fois L fois la déformation par rapport à la variable, c'est-à-dire des rangs U sur des rangs X. On obtient alors, enfin, une équation qui est similaire à l'équation de propagation de d'Alembert. Cette équation s'écrit D2U sur DX carré moins mu sur K fois L, D2U sur DT carré égale à 0. En comparant l'équation de d'Alembert qui est des rangs D2U sur DX carré moins 1 sur C carré D2U sur DT carré égale à 0, nous obtenons la célérité de propagation des ondes au sein d'un ressort à boudin. C égale racine de K fois L divisé par mu. Pour le cas des ondes de tension et de courant dans une ligne électrique, on va considérer une ligne électrique coaxiale, ce qu'on appelle des lignes bifilières. Ces lignes servent à transporter un courant. Dans le cas de la ligne bifilière par exemple, un des fils transporte le courant dans un sens, l'autre fil le transporte dans le sens inverse. Le schéma que vous voyez devant vous, vous avez deux fils. Et vous avez le courant qui se déplace dans le fil d'en haut vers la droite. Il se déplace dans le fil d'en bas vers la gauche. Ce circuit filiforme, il est parcouru par un courant. Il possède donc une inductance propre. Cette inductance propre, on l'appelle une inductance par unité de longueur. En outre, les deux éléments de la ligne, ils sont soumis à une tension V. Elles forment donc les armatures d'un condensateur de capacité C. La capacité C dans ce cas-là, c'est une capacité par unité de longueur. On va considérer une tranche de la ligne bifilière d'épaisseur dx, c'est-à-dire comprise entre x et x plus dx. Cette tranche peut être représentée par le schéma électrique que vous voyez devant vous. Le schéma électrique est constitué d'une, il est modélisé d'une sous forme d'un condensateur de capacité C et d'une bobine de coefficient d'auto-induction L. Ce circuit est compris entre deux points de deux abscisses, x et x plus dx. À l'abscisse x, on applique une tension V à l'abscisse x à l'instant T et à la fin, la sortie, dans l'abscisse x plus dx, nous appliquons une tension V x plus dx à l'instant T. Le courant d'en haut, c'est I de x qui se propage vers la droite. Le courant d'en bas, c'est I x de t qui se propage vers la gauche au point d'abscisse x et x plus dx à l'instant T au point d'abscisse x plus dx. La ligne est en fait une suite d'oscillateurs électriques LC qui rappelle la suite d'oscillateurs mécaniques Km. Vous remarquez que les circuits électriques ressemblent beaucoup aux circuits mécaniques. Il suffit donc de savoir passer de l'un à l'autre par une analogie qui s'appelle l'analogie électromécanique. Vous regardez donc la suite des condensateurs et des bobines au niveau de la ligne bifilière. On va appliquer la loi des mailles au circuit situé entre l'abscisse x et x plus dx. Donc la loi des mailles, elle donne V pour l'abscisse x à l'instant T est égale V pour l'abscisse x plus dx à l'instant T plus LDx fois di sur dt. LDx, c'est une induction d'unité en riz parce qu'elle s'exprime en riz par mètre. Donc une induction par unité de longueur. Si on applique la loi des nœuds, nous obtenons I au point d'abscisse x à l'instant T est égale au courant au point d'abscisse x plus dx à l'instant T plus C fois dx fois d'un V sur d'un T. C fois dx, c'est une capacité qui s'exprime en farad et C, c'est une capacité qui s'exprime en farad par mètre. On obtient deux équations couplées. Donc c'est le couplage entre l'intensité et la tension. La première équation Vx de T égale Vx plus dx T plus LDx d'un I sur d'un T qui donne d'un V sur d'un X en faisant l'approximation, le développement à l'ordre 1 entre Vx et Vx plus dx. donc d'un V sur d'un X égale moins L d'un I sur d'un T. La deuxième, celle du courant, la même chose, elle donne d'un I sur d'un X égale moins C d'un V sur d'un T. En dérivant la première par rapport à X et la deuxième par rapport à X, nous obtenons d'2V sur dx carré égale moins Lc d'un V sur dt carré égale 0. La deuxième, je me donne d'2I sur dx carré moins Lc d'2I sur dt carré égale 0. Vous remarquez donc deux équations couplées de courant et de tension, ce qui constitue une fois de plus une équation d'onde de d'Alembert avec C égale 1 sur racine de Lc. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.